Dans cette capsule vidéo, je t'explique les particularités lorsqu'on cherche un verbe dans Usito. Donc, je peux écrire mon verbe à l'infinitif dans la barre de recherche d'Usito. Lorsque j'écris mon verbe, on le retrouve ici, donc écrit à l'infinitif, mais je pourrais également rechercher mon verbe conjugué, par exemple, mesurera, et je retrouve également mon verbe à l'infinitif. Donc, lorsque j'écris mon verbe conjugué, les choix qu'ils vont me donner, c'est vraiment le verbe à l'infinitif. Quand je clique dessus, j'ai mon verbe, j'ai les définitions, comme ce qu'on retrouve habituellement. J'ai la classe de mots, ici on retrouve l'abréviation de verbe, et à droite, j'ai le menu conjugaison. Donc, lorsque je clique sur conjugaison, ça me mène dans le bas de la page et on retrouve justement tout ce qui concerne la conjugaison, donc les temps simples, les temps composés. Donc, on retrouve vraiment les différents temps. Je peux même choisir de changer le sujet, si c'est un sujet masculin ou féminin. Donc, on est capable, après ça, de regarder la conjugaison selon nos choix.